Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue, nous sommes très heureux de vous voir ce matin. Waouh, attention cette vidéo c'est tout ça, clique là-dessus, abonne-toi, attire également la cloche pour ne pas moquer nos prochaines vidéos. Waouh, le plaisir de la chair et toutes sortes de dérivations de la société, il y a même une ville qu'on appelle la ville du péché, les frères et soeurs, c'est grave. Ce que nous vivons aujourd'hui est très très grave, l'homme aime le plaisir plus que Dieu, tu aimes le plaisir plus que Dieu, le plaisir de la chair, le plaisir de la chair. Et l'homme s'invente toutes sortes de plaisir, toutes sortes de plaisir, il va même inventer le Kama Sutra, Kama Sutra, pour se procurer toutes sortes de plaisir. Alors qu'aujourd'hui, ce qui sourit l'âme, c'est ça, c'est ça, le plaisir de la chair, c'est ce qui détruit l'âme. Est-ce que le plaisir, c'est mauvais ? C'est pas mauvais ? Mais quand un tel plaisir va mettre en danger ton âme ou encore ton esprit, ça va te réveiller les yeux ? Où ben tu ne vois pas ? Bon, peut-être que tu ne comprends pas. On va te raconter cette histoire, peut-être que tu vas comprendre. Il y a un sataniste qui était marié à une sirène. Et vous savez que les satanistes, souvent font de ces choses bizarres. Au lieu de son travail, c'était de faire quoi ? C'était de coucher avec plus de 25 filles par jour. C'était ça sa mission. 25 fils, 55 filles. C'est le plaisir de la chair, non ? Et toi, tu aimes ces choses. Tu ne veux pas rester avec un seul gars. Tu veux avoir plusieurs gars, plusieurs copains, toutes ces choses. Et tu vas tomber dans le piège de ce satanisme. Que va-t-il s'est passé ? Ben, je vais vous expliquer. Voici ce qui s'est passé. Ce satanisme-là, quand il couche avec les filles-là, au moins en action, quand il couche avec ses filles, il y a d'abord la bije, la bije, il l'embrasse. Pendant qu'il l'embrasse, il lui transfère des vénins. Et quand il va coucher avec elle, proprement dit, c'est à ce moment-là qu'il va lui transmettre des serpents. Des serpents vont entrer dans son orifice vaginal et se stocker là-bas. Et ces serpents vont faire quoi ? Ces serpents auront pour rôle de consumer les étoiles de toute personne qui vont coucher avec cette femme avec qui il a couché. Hey ! C'est incroyable, non ? Nous-mêmes, on a été surpris de recevoir ce tour Mouriazat, ce tour Mouriazat, ce tour Mouriazat. Il a couché avec plusieurs hommes. Pourquoi ? C'est parce que ce sont les serpents qui se trouvent dans son orifice vaginal qui vont la pousser à avoir ce désir à chaque fois. Tant qu'elle ne couche pas avec quelqu'un, elle n'est pas bien. Quand elle couche avec un homme, elle n'est pas satisfait. Elle n'est jamais satisfait. Elle ne sait pas que quand elle a couché avec ses satanistes au départ, ses satanistes a transmis deux serpents qui sont en train de lui créer des problèmes à cause du plaisir de la chair. C'est ce que le plaisir de la chair peut conduire beaucoup de personnes à avoir comme problème. Même, tu peux coucher avec des satanistes. Souvent, il y a des satanistes qui sont prêts à mourir, qui transmettent des démons par voie sexuelle. C'est-à-dire qu'ils vont se les prostituées et ils couchent avec ces prostituées-là. C'est-à-dire qu'ils les transmettent tous leurs démons. Le plaisir de la chair. Le plaisir de la chair, c'est ce qui va tuer beaucoup de personnes. Aujourd'hui, tu ne passeras d'aucun endroit sans voir une femme habillée de façon sexy. Si tu ne te sens habillée de façon sexy, et même si tu regardes des clips où il y a des gens qui sont sexy, forcée, tu seras poussé à faire quoi ? De masturber. En général ! En général ! De masturber. La masturbation fait partie de ses plaisirs. Tu connais toutes sortes de masturbation, toutes sortes de savons qui te font plaisir. Alors que la masturbation, c'est un péché qui conduit beaucoup de personnes à l'enfer. Si tu es dans la masturbation, je te prie, je t'en prie, fais une fois pour sauter cette chose. Par la prière ! Parce que sans le savoir, là, tu es en train d'avoir quoi ? Des enfants dans le monde des ténèbres. Tous ceux qui se masturbent ont des enfants dans le monde des ténèbres. Si tu n'es pas au courant, je te le dis aujourd'hui. Tous ceux qui se masturbent ont des enfants dans le monde des ténèbres. Tous ceux qui s'habillent de façon sexy, tous ceux qui font des choses qu'ils ne perdent pas, dire qu'ils ont beaucoup d'erreurs. Les histoires de plaisir et de la serre ont beaucoup de problèmes comme ça. Et ça fait qu'ils ne peuvent plus se marier. Même quand ils se marient, il y a des problèmes pour les enfantements, il y a des problèmes pour avoir des enfants. Parce que les enfants qu'ils ont inventés ou qu'ils ont rejetés au travers de leur masturbation, ces enfants-là sont en train de tuer, mettant des enfants physiques. Toutes ces choses que nous vous racontons, là, il y a des gens qui vivent ça. Et on ne raconte pas des blagues. Qui a été informé de ces choses ? Non ! Ce sont eux-mêmes les satanistes qui nous ont révélé ces choses. C'est Dieu l'Humain qui les a délivrés pour que nous parvenions aussi à la connaissance de la vérité. En fait, tu ne peux pas tomber dans cette histoire de plaisir de la chair. Aujourd'hui, quand tu n'as pas deux femmes, tu n'as pas deux copines, pas pas deux femmes, deux copines, deux copains, on dit non, 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 tu n'es pas à la mode. Non, tu n'es pas un du gars. Tu n'es pas un du... Hey ! C'est ça. C'est ça aujourd'hui, le plaisir de la chair. Quand c'est samedi, tu es chaud, tu es chaud, tu es chaud, tu es prêt à sortir. Tu es prêt à sortir parce que tu vas connaître beaucoup de filles. Ça te plaît ? Alors qu'il y a plein de filles que tu peux rencontrer qui prennent des sirènes. Des démons. Vous voyez que les gens fréquentent beaucoup les bois de nuit. Et il y a des sirènes qui sortent également et qui vont où dans les bois de nuit parce que ce sont des endroits qu'ils apprécient beaucoup. On voit qu'ils apprécient beaucoup. Quand elle est arrivée là-bas, elle a rencontré un jour quelqu'un. Il était séduit. Quelqu'un qui aime beaucoup le plaisir de la chair. Voilà. Et quand elle a rencontré cette personne-là, elle a séduit. Elle a séduit. Elle a réussi. Elle a séduit. Et le résultat avec eux, elle a réussi à coucher avec cette personne. Tout ça, c'est qu'elle a transmis. Pas voix sexuelle. On peut avoir le sida, non ? Ah, yeah. Elle a transmis un sida mystique. C'est-à-dire ce sida là. On ne peut pas le guérir. De toute façon, il n'y a aucun sida qui va être guéri. Mais ce sida là, l'un, le conduit progressivement à la mort. Et toute personne qui a couché avec cet individu là, après cela, a tout ceci recevoir de ce sida mystique. Voici ce que le plaisir de la chaîne pousse beaucoup de personnes à avoir. Hey ! Hey, ma frère de soeur. Ce n'est pas tout. Si nous vous parlons de cette chose aujourd'hui, parce que c'est bien réel, tu as 21 ans, et tu veux connaître, tu veux voir même, comme tout le monde connaît là. Tu te dis que si tu ne sais pas là, tu sais de quoi il parle. Tu as dit que si tu n'es pas la mort, tu n'es pas un Duga, tu n'es pas un Grégo. Pourquoi ? Pourquoi ? Qui t'a dit ça ? Est-ce que tes parents ont les passés là ? Et ils connaissaient ces choses ? Ils ont connu ces choses-là. Est-ce que Adam et Ève, ils ont connu ces choses-là ? Ils ont connu ces choses-là pour être, quand ils appellent les Duga et les Grégo, c'est même ça, mais qui conduit l'homme dans le péché et qui pousse l'homme à s'éloigner de Dieu. Le Diab Abustard, il travaille sérieusement dans ce sens pour pouvoir maintenir l'homme dans le plaisir de la chair. C'est quoi aujourd'hui, vous voyez beaucoup de magazines qui font quoi ? Qui exposent à nudité des femmes, à nudité des femmes, des femmes qui sont nues, toutes ces choses, qui sont nues partout. Tu vois les affiches partout, les affiches nues. Regardez, regardez là-bas là. Est-ce que vous voyez ? Peut-être que tu vas comprendre. Où est cette femme-là ? Est-ce qu'elle est bien habillée ? Voilà. C'est ça la conséquence du prédit de la chair. Mais le Diab utilise ça comme une âme, comme des humains. Ça ne peut pas nous faire cette vidéo. Je sais ce que c'est qui s'appelle l'immigration. Avant, on dit également la force qui s'applique à l'automne. La seule Jésus a besoin de se voir et lui-même sera le roi. A bientôt pour la future. Bien sûr. C'est quoi ? La Jésus s'entend maintenant. Voilà. C'est ça le travail. S'il vous plaît.